Le Cavi n'a pas encore trouvé le chemin de la victoire. Pour la deuxième journée de championnat de Pro League, les hommes d'Edou Fernandez se sont inclinés 28-31. Une défaite contre Celesta qui évoluait en première division l'an passé. Ce premier match à domicile, la Saint-Goudine achevée au Niçois. J'ai joué là-bas l'année dernière, c'est sûr que c'était un match particulier. J'aurais bien aimé qu'on l'aborde un peu autrement et qu'on ait un meilleur résultat. Après, je pense qu'on a un peu déjoué tout le match, je suis assez déçu. Je pense qu'on n'était pas trop lucide dans les encrochements. Comme on avait préparé le match, je pense qu'avec la pression, concernant des révolutions et des pulsations dans le match, tu n'oublies un peu les deux qu'on a travaillé et chacun fait un peu son chemin. Les rouges et noirs ont eu du mal à rentrer dans le match. Ils parviennent pourtant à égaliser et passer devant un score. Pas suffisant pour déstabiliser les Alsaciens. Les prétendants à la montée avaient la main mise sur le jeu. On savait que ils allaient nous poser des problèmes. Et c'est justement au moment les plus compliqués qu'ils ont commencé à défendre beaucoup plus agressifs en fin de match. C'est là que tu as le moins de lucidité aussi. Pour nous, c'était quand même un gros test pour savoir où on en était. Et on a pas mal maîtrisé notre fin de match. Donc franchement, je suis plutôt satisfait des garçons aujourd'hui et de toute l'équipe. Perte de balle, erreur défensive, le Cavigal a déjoué en seconde mi-temps. Pas faute d'avoir mouillé le maillot jusque dans les dernières minutes revenant à trois longueurs en coup de sifflet finale. Les Niçois n'ont pas joué à leur meilleur niveau. Ils avaient pourtant prouvé qu'ils pouvaient faire mieux. En 16e de finale de Coupe de la Ligue, ils avaient battu Ivry, une équipe de première division. Les joueurs le savent, toutes les rencontres promettent d'être serrées. Quoi qu'il arrive, tous les matchs de la saison vont être très difficiles, à domicile comme à l'extérieur. Il ne faut s'attendre à aucun cadeau de la part d'aucune équipe. D'autant plus que, comme tu le dis, c'est une équipe qui descend de première division, qui a l'expérience des gros matchs, des matchs difficiles. Ils ont vécu une saison assez blanche l'année dernière. Ils ont à cœur, eux aussi, de repartir de l'avant. Ils sont sur un nouveau projet. Donc quoi qu'il arrive, on s'attendait ce soir à avoir un gros match. Et tous les matchs de la saison, en tout cas, vont être très difficiles. Arrivés en Pro League après dix années de National 1, le Cavi jouera le maintien cette année avec l'envie de bien figurer dans ce championnat. Tout reste encore à faire cette saison. Les coéquipiers de Flo Jolie et Tom Guillermain ont déjà eu notre échéance en ligne de mire. On se déplace à Chartres, donc Chartres, le plus gros budget de la Ligue. On sait très bien que c'est un prétendant au titre. Donc voilà, on va aller là-bas pour tout donner et essayer de ramener le meilleur résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada